Bonjour et bienvenue dans Arche Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Pour cette émission un peu exceptionnelle, j'ai voulu faire une comparaison entre Bruxelles et Dubaï. Pour ce faire, j'ai choisi trois axes, la hauteur, le commerce et la mobilité. Dans deux précédentes émissions, nous avons déjà parlé de la hauteur et du commerce. Et aujourd'hui, on va parler de la mobilité en compagnie de Livia De Vétune du bureau Somme Project. Bonjour Livia. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Il y a un peu de vent, j'espère que vous nous entendez. Mais nous avons une tellement belle vue pour parler de la mobilité que je ne pouvais pas ne pas t'inviter sur le toit de ce bel appartement. On a quand même une belle vue ici. Magnifique, oui, en effet. Alors justement, on va parler de ton projet. Mais comme j'ai dit que nous allions faire une comparaison entre Bruxelles et Dubaï, tu sais que Dubaï est construite sur deux projets de mobilité. Une gigantesque autoroute de sept voies de chaque côté, dans un sens et dans l'autre, qui traverse entièrement la ville et un métro aérien. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore envisageable, ça, en Europe et à Bruxelles ? Je ne pense pas. Je pense qu'en effet, ce que j'entends, je ne connais pas Dubaï, malheureusement, mais c'est plutôt un projet qui ressemble un peu aux idées qu'on avait à Bruxelles dans les années 50, 60 et 70. Au siècle dernier. Ils sont toujours au siècle dernier. Ils sont toujours au 20e siècle. Donc, disons, il y a 50 ans. Alors, revenons un peu, justement, à comment Bruxelles s'est construite. Bruxelles, le boulevard que l'on voit derrière nous, c'était la Seine, en fait, avant qui coulait. Oui, donc, jusqu'au 19e siècle, il y avait la Seine qui passait sous les boulevards. Enfin, il méandrait dans la ville basse et qui a été couverte au 19e siècle par le bourgmestre Transpac. C'est pour ça que le boulevard s'appelle ? En effet, oui, c'est bien ça. Il a bien choisi de couvrir. Il voulait d'abord rendre sa ville plus hygiénique, plus saine, puisqu'il y avait des grands problèmes de santé, d'épidémie à ce moment-là. Mais il voulait aussi créer une ville, une vraie capitale, comme sur le modèle parisien. Donc, il lui fallait un boulevard en ce manière. Et puis après, il y a eu la guerre. Les Américains nous ont sauvés et on s'est dit, on va prendre le modèle américain. On va faire une autoroute urbaine, celle que l'on a aujourd'hui, avec des voitures. C'est un peu ça, parce qu'en effet, après l'expo de 1958, la voiture était déjà le modèle. Tout le monde avait sa propre voiture et donc on voulait rendre la ville accessible. On voulait rendre Bruxelles très accessible. Et on a vraiment créé une autoroute. On a transformé ces boulevards haussmanniens en une autoroute urbaine à ce moment-là. Donc, un peu plus tard, dans les années 1970, quand on a aménagé le tram qui passait en surface en sous-sol, sous forme de pré-métro. Alors, c'est marrant parce que, pour revenir sur Dubaï, j'ai parlé de cette autoroute. Comment est-ce qu'on pourrait comparer cette autoroute ? Bon, le boulevard, moi, je ne considère pas vraiment que c'est une autoroute, même s'il y a quand même quelques voies. Mais c'est un peu la rue de la Loi. C'est les projets, effectivement, toute la même période, rue de la Loi, etc., non ? Oui, tout Bruxelles a été... Je dirais vraiment, pour l'Expo 58, on a voulu rendre Bruxelles accessible. Il y a eu des millions de visiteurs. L'Expo était un grand succès. Et c'était vraiment l'accessibilité en voiture. Et c'est au même moment que les gens ont commencé à quitter la ville et qu'il y a eu l'exode urbain. Et on venait, comme nafteurs, travailler à Bruxelles. C'est ça. On se souvient aussi que c'est la même époque où il y avait un viaduc à Ezer. Oui, oui. Il y avait au-dessus du boulevard Léopold II, il y avait un grand viaduc qui reliait Kukulberg à Simonis. C'est là-bas. C'est là-bas. Olivier, toutes ces constructions, bien évidemment, en surface, donnent quand même une certaine frontière aussi entre les côtés pairs et les côtés impairs d'une rue, non ? Oui. C'est le trafic qui a été réduit déjà. Il y a quelques années, on a réduit de quatre à deux bandes. Mais ce boulevard reste une barrière qui est très difficile à franchir, notamment à hauteur de la Bourse, par exemple. C'est très difficile de traverser la ville. Et d'ailleurs, on ne trouve plus la Grand Place. La Grand Place est cachée quelque part derrière cette barrière de trafic et derrière ce grand bâtiment qui est la Bourse. Et donc, il y a cette coupure entre l'est et l'ouest de la ville de Bruxelles. C'était très intéressant que je t'invite aujourd'hui parce que, justement, à l'opposé de Dubaï, Bruxelles va là, à l'instant où on se parle, rendre les boulevards du centre-ville piéton. C'est un peu fou comme projet, non ? Non, c'est osé. C'est en effet une grande décision. Mais je pense que ça répond à une nouvelle vision de la ville où on se voit vraiment... On revient habiter en ville. La ville de Bruxelles grandit, ça croit. Le nombre d'habitants augmente chaque année. Et donc, je crois qu'on veut créer de la qualité de vie à Bruxelles pour les habitants et pour les visiteurs. Et je pense que c'est vraiment cette volonté-là qui domine ici. Comment est-ce que SOM Project est arrivé dans ce projet-là ? Nous sommes missionnés sur ce projet suite à un appel d'offres qui a eu lieu il y a déjà une dizaine d'années, ensemble avec le bureau Grèche, B-Group Grèche. Et donc, on a répondu à un concours appel d'offres à ce moment-là. On a gagné. Donc, on a été retenu comme bureau. Et on a travaillé dans les années 2004 à 2006. On a travaillé sur ce projet. Et puis, le projet... Et quoi ? Vous avez vu que c'était un projet de faisabilité ? C'était pour voir si c'était possible de faire ça ? C'était un projet, à ce moment-là, c'était un projet de réaménagement de ces boulevards. Donc, le meunier est en SPAC et les places Bourse et Broucaire. C'était vraiment un projet de réaménagement qui n'allait pas aussi loin que le projet actuel, qui ne piétonnisait pas complètement. On avait fait différentes études de faisabilité par rapport au trafic. Et à ce moment-là, la ville n'était pas encore prête à piétonniser entièrement ces boulevards. Donc, on gardait du trafic à certains endroits sur le boulevard. En 2015, par contre, on va rendre tout piétonnier ? Non, tout n'est pas piétonnier. Ce qui est piétonnier, c'est entre la place de Broucaire et au-delà de la place de la Bourse, jusqu'à Platostine. Et ensuite, Platostine jusqu'à Fontenasse, il y a encore un sens de circulation. Et puis, il y a des endroits où le trafic croisera, rue de l'Évêque, Fossé-aux-Loups. Il y a encore des passages de bus, notamment, et des voitures à certains endroits. L'aménagement, alors, du boulevard. C'est bien d'enlever la voiture, mais bon, tu crois vraiment que les gens vont... À part quelques cyclistes comme un dimanche sans voiture, est-ce que vraiment les gens ne vont pas rester sur le trottoir et laisser ces bandes vides et se dire, mais autant laisser la voiture, tout compte fait ? Non, je ne pense pas. Parce que, bon, quand le projet sera fait, quand il y aura un nouvel aménagement, c'est vraiment un aménagement beaucoup plus riche qui permet beaucoup d'autres usages. C'est quoi l'aménagement, alors ? Ça va ressembler à quoi ? Ce qu'on prévoit, c'est vraiment ces différentes ambiances. Donc, il y a différentes zones. On a des zones de flânage le long des façades. Et ensuite, on a des bandes de séjour qui sont prévues, où l'on prévoit des arbres, mais aussi des petits jardins, des bancs, des zones de repos, des terrasses. Il y aura vraiment beaucoup d'espace pour les gens, pour s'attarder, pour prendre le temps. Et puis, il y aura des zones aussi où on pourra se déplacer plus aisément, en vélo ou en roller. Pourquoi pas faire du foot, jouer sur les lieux. On peut faire une forêt ? Une forêt, c'est un peu difficile, parce qu'il y a un sous-sol qui est assez compliqué. Alors, on a vraiment étudié à fond le sous-sol, parce que, comme vous savez, il y a le pré-métro qui passe sous les boulevards et anciennement, il y avait les collecteurs de la Seine. Donc, une partie de ces collecteurs sont toujours présents sous les boulevards. Et donc, ce n'est pas évident de planter. Donc, on a trouvé des endroits entre les collecteurs de la Seine et les égouts, où là, il y a un creux, où ça nous permet de planter des arbres en pleine terre, pour avoir vraiment des arbres, non plus comme aujourd'hui dans des bacs, mais vraiment au niveau du sol, qui peuvent se développer. On va faire des terrains de tennis ? Non, ça, c'est un tout petit peu trop large, donc là, ce n'est pas tout à fait possible. Mais il y a des vrais petits jardins, il y aura des fleurs, des plantes. L'idée, c'est qu'on peut de nouveau ressentir les lieux. En fait, la voiture part, il y a aussi la pollution, le bruit de la voiture sera beaucoup moins présent, puisqu'il n'y aura que quelques passages locaux qui seront encore sur les boulevards. Et donc, il y aura de l'espace pour plus de nature en ville, plus de terrasses, plus de zones de repos, des grands bancs qui seront repris à différents endroits. On pourra aisément y faire du vélo, ou même se déplacer comme on veut, ou organiser des petits événements. Je pourrais venir avec mes amis faire un barbecue ? Moi, je ne suis pas gestionnaire de la ville, mais pourquoi pas ? Alors, moi, j'ai quand même encore une question. Est-ce que tu crois que demain, le boulevard en Spac peut devenir la nouvelle rue Neuve ? Est-ce que la rue Neuve pourrait se déplacer ? Parce que, bon, on est quand même fort à l'étroit dans cette rue Neuve, on serait quand même beaucoup mieux. J'ai l'impression d'avoir un nouveau maire ici, comme à Anvers. Les logiques commerciales ne sont pas si simples. Les rues historiquement commerciales sont toujours des rues qui ont déjà un passé historique dans le commerce. Mais renforcer l'artère des boulevards comme artère commerciale, certainement. Aujourd'hui, on sent que le commerce vivote un peu. Je pense que demain, en requalifiant les boulevards, on requalifiera aussi toutes les fonctions autour des boulevards. Et donc, il y aura une nouvelle qualité de fonction et d'espace qui se créera, je pense bien. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce projet ? Ça fait quand même plusieurs années que vous travaillez dessus. Il y a eu beaucoup d'histoires politiques, etc. autour de ce projet. Est-ce que c'est un projet important pour Sumproject ? C'est un beau projet. Oui, on est content de pouvoir travailler sur un tel projet. Parce que je pense que ça va vraiment changer l'image de la ville de Bruxelles. Et il y a donc non seulement le boulevard, mais il y a également la place de la Bourse, qui est cette belle place historique qui sera requalifiée. Il y a également la place de Broucaire, qui redeviendra une place. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une place, c'est une place qui est traversée par l'automobile. Il y aura la place Fontenasse, la place Fontenasse, qu'on voit comme un petit parc, comme un square, comme un espace vert plus tranquille, qui fera comme un step stone par rapport au parc en spa qui est à côté, qui va aussi être revalorisé, requalifié. Et donc, il y aura différentes ambiances tout le long du boulevard. Bon, Livia, les éléments se déchaînent autour de nous. Donc, on va peut-être en rester là pour cette émission. On se retrouvera sur une terrasse au soleil cet été ? Avec plaisir, tout à fait. Bon, d'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada